Bonjour, je m'appelle Sophie Lajoie, je suis l'agente de projet pour le plan d'agriculture urbaine pour Cosmos Rimouski-Neigette. L'agriculture urbaine, on veut la développer ici dans Rimouski-Neigette pour tendre vers l'idée de devenir une MRC nourricière. Qu'est-ce qu'une MRC nourricière? C'est une MRC qui favorise l'accès à une saine alimentation pour tous, et ce, à des coûts environnementaux, sociaux et monétaires acceptables. Pour ce faire, elle porte une vision intégrée du système alimentaire en agissant sur cinq éléments, soit la production, la transformation, la distribution, la consommation et la gestion des matières résiduelles. Quand on parle de production au niveau de l'agriculture urbaine, on pense à l'autoproduction ou à une production marchande. L'autoproduction, ça peut être de faire un jardin ou d'avoir des petits animaux chez soi. On peut aussi le faire avec d'autres dans un projet communautaire, ou bien on peut donner une valeur commerciale à notre projet, autant au niveau de l'élevage de petits animaux que de la production de plantes. On pense aussi à la cueillette sauvage, qui peut se dérouler en milieu urbain ou périurbain, à toutes les activités de chasse et de pêche également. La production faite en agriculture urbaine peut ensuite être transformée. Quand on pense au volet transformation, on peut penser à deux volets, soit la préparation et la fabrication. Au niveau de la préparation, ça va être de congeler les aliments, de les déshydrater, de les mettre en conserve. Tandis qu'au niveau de la fabrication, ça implique de transformer les aliments pour qu'ils changent de nature, donc prendre de la farine pour faire du pain, par exemple. Différentes activités de transformation liées à l'agriculture urbaine existent. On peut penser aux cuisines collectives, aux repas à faible coût ou aux popotes roulantes, à titre d'exemple. Quand on parle de distribution, on a des circuits longs, des circuits courts. On a aussi de la distribution qui se fait en gros, au niveau du détail et au niveau de la restauration. Quelques exemples de distribution liées à l'agriculture urbaine. On peut avoir, évidemment, le simple partage. On a aussi des groupes d'achats, des marchés publics, des paniers soutenus par la communauté. Ce sont différentes façons de distribuer la nourriture produite ou non par l'agriculture urbaine. La consommation, c'est lié à l'approvisionnement alimentaire, au choix et à la culture alimentaire. L'agriculture urbaine permet un accès physique et économique aux aliments. Permet aussi de favoriser l'alimentation locale. Et la consommation, ça se passe chez chacun de nous, dans les restaurants, mais peut aussi donner lieu à des repas communautaires pour partager la nourriture qu'on a produite soi-même. Le cycle de vie des aliments se termine avec la gestion des matières résiduelles. Ici, on parle de gestion publique ou privée. Donc, on a des exemples, ici, dans Rimouski-Ningette, de compostage municipal. Ça peut aussi être de voir comment l'agriculture urbaine peut donner une seconde vie aux aliments classe B, les non-vendus. Et aussi, voir de quelle façon on peut limiter le gaspillage alimentaire chez les particuliers, chez les restaurateurs, dans les institutions. Qui sont les acteurs concernés par l'agriculture urbaine? L'agriculture urbaine rejoint une variété d'acteurs. C'est un travail intersectoriel. Les acteurs qui sont rejoints par l'agriculture urbaine, on peut penser au milieu éducatif, que ce soit au niveau des écoles primaires, secondaires, collégiales, universitaires, et même les centres de petite enfance. Au niveau municipal, les élus, les conseillers, les différents employés des municipalités. Au niveau du réseau de la santé, tous les acteurs du réseau de la santé peuvent être interpellés. Au niveau des entreprises, que ce soit des entreprises agroalimentaires ou autres intéressées par l'agriculture urbaine. On peut penser aussi au milieu communautaire, à tous les organismes qui font ou qui soutiennent l'agriculture urbaine. Et finalement, c'est porté par la population citoyenne. Pour en savoir plus sur l'agriculture urbaine dans Rimouski-Neigette ou pour participer aux actions en cours ou à venir, on vous invite à consulter le site Web de Cosmos dans la section Rimouski-Neigette. – Sous-titrage Société Radio-Canada